... Retour au Sundome de Sabae pour les championnats du monde par équipe féminine avec l'entrée en scène de Svetlana Boginskaya. Une carrière exceptionnelle. Elle était déjà aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, championne olympique par équipe. Et aujourd'hui, elle représente la Bélarussie et elle est toujours aussi belle. Et voyons si elle est toujours aussi forte. Ici une entrée en double vrai et demi percuté salto avant. Alors, nouveau programme acrobatique, nouveau programme chorégraphique. Quelle présence ! Parfait ! Parfait ! Parfait. Parfait. et double avril ennemis. Quelle classe ! L'engoutante Svetlana Boginskaya donc fait son entrée dans ce championnat du monde alors que l'on n'attendait pas, puisqu'elle avait l'an dernier annoncé son retrait de la haute compétition. Elle a 22 ans et elle possède encore de très beaux atouts pour séduire les juges en premier. Pour le public, c'est autre chose. Il y a longtemps que Michel Boutard, l'on connaît les qualités esthétiques et acrobatiques de Svetlana Boginskaya et c'est vrai que depuis Nadia Komaneci, on peut dire que c'est une reine mondiale. Voilà, on revoit la double avril ennemis, dernière diagonale acrobatique. Alors on va s'attarder quelques instants juste pour déceler peut-être un sourire chez Svetlana Boginskaya qui a désormais adopté une vie américaine plus libérée et qui a quitté Minsk. Mais bien évidemment, elle a été prise en main par un entraîneur américain qui a peut-être modifié son programme, en tout cas on l'a vu. Et par rapport aux autres gymnastes, elle a un plus, c'est qu'elle est d'abord féminine à tel point que 9,687, c'est raisonnablement payé et on peut estimer qu'elle peut peut-être faire son entrée dans la finale par appareil mais c'est une autre histoire. Et pour le bonheur des téléspectateurs français, voici Elvire Teza, sans doute actuellement la plus performante de cette équipe de France de gymnastique féminine, étonnante. Et elle doit, Michel Boutard, tenter une première mondiale. Sera-t-elle capable de la réaliser dans ce contexte des championnats du monde ? Attention, c'est ici, elle se place. Regardez bien. Voilà le clip avec une vrille, corps tendu, suivi d'un tour d'appui arrière sur la poutre, la poutre transversalement. Et bien, ce mouvement portera désormais son nom puisqu'il a été enregistré par les juges des championnats du monde. Ça sera le Teza, mais ce n'est pas fini car la petite Elvire a un potentiel étonnant et je puis vous dire qu'à Atlanta, elle sera parmi les 10 meilleures du monde, je n'en doute plus. On la sent très confiante. Beaucoup de stabilité, elle a réussi sa grosse difficulté. Et maintenant, il n'y a pas de raison, ça n'est pas juste au bout. Ah, et puis il faut une note très forte à la poutre pour que l'équipe de France soit encore parmi les 7 meilleures nations du monde. Attention à la sortie. Parfait. Double et demi. Très, très bien. Et bien, voilà la petite réunionnaise de 14 ans. Elvire Teza qui s'entraîne à Saint-Ginier avec l'entraîneur chinois Shimao et madame Li Xuande a réussi une performance de très grande qualité. Au sol, la jeune blonde de Saint-Ginier-Marseille, Cécile Canqueteau, 16 ans. Tempo flip et triple briller. Voilà, Cécile est une grande spécialiste de cette série acrobatique. Elle la met parfaitement. La deuxième de cette équipe de France à passer au sol. C'est sa spécialité. Elle a beaucoup de présence et une ligne de corps parfaite. Et avant. Bien. Rit, corps tendu, percuté, salto avant groupé. Il a choisi une musique bien, bien présente, rythmée. Et on termine avec une autre St-Ginier-Marseille. Oui. Eh bien, c'est Cécile Canqueteau, donc, qui apporte, elle aussi, sa grande qualité gymnique à cette équipe de France. Sourillante. Grand-mère d'origine russe. Et c'est vrai que quand on la voit évoluer, on pourrait la comparer, une petite russe. C'est la seule blonde de l'équipe. Belle allure. Appérenant, le saut de main. L'impulsion, celle qui a encore tendu plus la vrille. Et tout cela s'ajoute, mon cher Michel, au 970 qu'a obtenu l'Irteza, la poutre, eh bien, pour l'instant, aucune faute de parcours de l'équipe de France, que ce soit mademoiselle Théza, Canqueteau, ou même Béguet, qui a réussi, elle aussi, une très belle poutre. 910. Yenena Piscoun, justement, de la Biélorussie, au saut, une extraordinaire gymnaste. Oui, Yurchenko, double vrille. Grosse difficulté également, la meilleure gymnaste au saut de cheval pour la Biélorussie. On revoit le ralenti. Et déjà, Medailleu, championnat du monde, et puis une petite nouveauté de la télévision japonaise. Regardez à quelle hauteur Yenena Piscoun s'est élevé dans son mouvement, le Yurchenko, et là, on va vous faire découvrir la hauteur de ce saut qui devrait être de l'ordre de 2 mètres, eh ouais, 2,31 m. C'est moins que les hommes qui étaient à 2,48 m. Oui, mais c'est normal, déjà, le cheval est plus bas. Avec son petit regard coquin, Ludivine Furnon s'apprête à disputer son premier championnat du monde à 15 ans, la petite Nîmoise. Et d'après ce que je sais, on détient là, mon cher Michel, un talent fou. Oui, absolument. La meilleure de la formation française au sol, normalement, voici son exercice. Double tendance. Oh, parfait. découverte dans un... dans une école par deux entraîneurs roumains à Nîmes et ensuite bonifiée par les entraîneurs chinois de Saint-Gilier. Voilà le résultat. Et ça n'a pas l'air mal du tout. c'est ça ? Oui, rends-toi. Ressentions. 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 Donne-toi, rends-toi. Ressentions. 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 Voilà, la diagonale la plus importante, c'est maintenant, allez, et la dernière, l'Udivine est parfaite, voilà le type évritant, il n'y a pas coupé, très bien, c'est du niveau des Russes, c'est du niveau des Américaines et des Chinoises, on peut vous le dire, Ludivine Furnon fait une entrée remarquée dans ce championnat du monde par équipe où la France, la Bélarussie, l'Espagne et, n'oublions pas, l'Ukraine de Boginskaya sont au coude à coude pour une place d'honneur. Zvetlana Boginskaya aux parts asymétriques, elle sera certainement moins performante que les Chinoises, mais son mouvement roule des tours, très grande, beaucoup de balanciers, et peu de grandes difficultés mondiales, mais une présence incontestable. Voilà un catch-up, franchissement dorsal à l'écart, très bien réalisé, et une sortie en double tendue pour Boginskaya, épanouie. Yelena Piscoun pour la Bélarussie aux bases asymétriques, jeune fille extrêmement virevoltante, vous allez vous en rendre compte ? En tour volant, deuxième tour volant, il y a une pirouette complète au-dessus de la barre, et un lâché, salto arrière, jambes écartées, Ginger, avec reprise de barre bien sûr. Yelena Piscoun qui a déjà été médaillée aux championnats d'Europe et aux championnats du monde, et qui est double tendue en plein exercice, parfait, 9 850, excellente note, on approche de la perfection. Passage important pour Laetitia Béguet, championne de France, aux bases asymétriques, 45 secondes de suspense pour réussir un mouvement de très grande qualité. Première grande difficulté, le catch-up, le Marinic. Avec un salto avant devant la barre, on reprend dessous, et c'est ici, superbe lune dorsale. Retro-laché de barre, Jäger, salto avant, jambes écartées, et l'on reprend. Président, équilibre, grand tour soleil, accélération et la sortie, Vries salto arrière, corps groupé. Laetitia Béguet a réalisé un joli concours. Près bon sol, une poutre à 5 à 9,70, et regardez bien, j'avais l'impression qu'elle partait pour un catch-up. C'est le même départ. C'est le même départ, et puis c'est vrai qu'on remarque ici cette maîtrise totale, avec dans le coin, à la parade, toujours l'entraîneur chinois de Saint-Ginier, Mao, qui fait un excellent travail dans ce centre national, et la sortie formidable de Laetitia Béguet, qui se récupère parfaitement pour gagner le petit dixième qu'il faut, dans ces cas-là. Et elle n'ose pas regarder le tableau électronique, mais ça doit tourner à 9,60. Et la note a été préparée par la petite divine Furnon à 9,425. Ça devrait logiquement monter. 9,70 pour Laetitia Béguet, mais le moment est important pour Svetlana Boginskaya, qui revient à la poutre. Et l'on sait qu'elle a été sinon la meilleure du monde, bien qu'aux Jeux Olympiques de Barcelone, les juges n'aient pas estimé, lui accordé le triomphe, c'est-à-dire la médaille d'or. Elle demeure la plus présente, la plus précise, la plus enjôleuse aussi, parce que quand Svetlana évolue, eh bien, le public est séduit. Parfait. Plus de difficultés pour elle, maintenant qu'elle est grande, 1,65 m et qu'elle a pris à une ligne plus féminine que ses copines, obligée de rechercher d'autres appuis, et dans l'espace, chercher aussi des repères visuels. Attention à la sortie. Double. J'ai rien groupé. C'est pile chute. Boginskaya n'est pas du meilleur niveau mondial sur le plan acrobatique. Nous verrons mieux avec les chinoises, notamment, et les américaines. Mais c'est une star. Elle l'est toujours. championne incontestée de la gymnastique belle et féminine. Ah, Michel, c'est... Il n'y a rien à dire. C'est la perfection. Vous voyez, c'est l'exemple à toutes de continuer au plus haut niveau à cet âge-là. 22 secondes. 22 secondes. 22 secondes. Et vous venez de voir la joie de l'équipe de France. Michel Boutard, c'est un moment important parce que toutes ces petites françaises ont réussi une performance remarquable avec l'excellente note aux barges asymétriques de Teza et de Péguet. Eh bien, on peut annoncer que nous sommes derrière l'Ukraine. Nous battons l'Espagne et la Pélarussie. Oui, c'est un moment héroïque. La France, devant vos yeux, vient de terminer à la sixième place du championnat du monde. C'est-à-dire qu'elle a remonté une place après les imposées en battant l'Espagne. Ce qui est une performance tout à fait exceptionnelle. Donc, nous sommes pratiquement sixième de ce concours des championnats du monde. Voilà, pratiquement. Et nous le resterons, je pense. Il y a encore une rotation à passer plus tard. La tension monte maintenant dans le dôme de Sabahé pour la grande finale entre la Roumanie, les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Et c'est l'entrée de Zvetlana Korkina. Et voilà, la belle ruche de Moscou à la poutre. Ah là là, petit déséquilibre pour Korkina qui a pourtant une grande maîtrise à cet exercice. Position d'équilibre, ça prépare une série arrière. Flip. Oui, Flip avec une... Tour complet malheureusement, gros déséquilibre. Les Russes sont fébriles. Seront-ils sur le podium avec la sérieuse concurrence de la Roumanie, de la Chine et de l'Amérique ? Emmenez par Shannon Miller. C'est la grande question que l'on peut se poser dans ce championnat du monde par équipe. Oh là là ! Korkina ! Ah oui, 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 oui. Toute petite exécution. Ça manque d'amplitude mais elle tient sur cette poutre. Elle tient. Avec une belle sortie et double brille, un sourire en prime. Korkina, la belle, dont on dit que c'est la nouvelle Boginskaya. Et pour la Russie, c'est un 9,80 qui vient récompenser Korkina. Bien payé parce qu'il y avait tout de même quelques déséquilibres. Au saut de cheval, la Roumaine Amana. De son prénom, Simona. Une titulaire à part entière de cette équipe de Roumanie qui était déjà championne du monde à Dortmund. Et regardez cette image réalisée par la NHK. La hauteur de la gymnaste est évaluée centimètre par centimètre. Et on va connaître la hauteur, l'élévation de ce saut. 2,46 m. Ce qui est assez haut. C'est très haut. C'est le point le plus haut. Et une note de 9,887. Ce qui prouve que la Roumanie est très, très performante. Dina Kotschekova à la poutre pour la Russie. C'est elle aussi bien préparée, mais en tout cas, elle est déjà bien partie pour réaliser des acrobaties de haute virtuosité. Parfaitement stable sur ses sauts chorégraphiques. Aucun problème pour Kotschekova pour l'instant. Le pivot aussi parfaitement maîtrisé. Concentration pour la série arrière. Et ce n'était pas une série arrière, c'était un flip car deux tours bloqués à l'équilibre. Et ce n'est pas très difficile. Eh bien, elle va obtenir une note, oula, 9,837 lorsqu'on dépasse les 9,80 au championnat du monde. Cela prouve que le numéro est bon. Le regard fixé vers le saut de cheval, c'est la petite chinoise Fei Meng. Attention, formidable ! Oui, l'une salle savant cartée, demi-tour. Impeccable de précision. La chute est pile. Et c'est là toute la difficulté du saut, bien sûr. Alors, c'est la plus petite des chinoises, mais c'est celle qui va le plus haut. Quelle répulsion sur le cheval avec, vous l'avez vu, ce salto avant et ensuite le demi-tour bien négocié dans l'espace. Quelle élévation dans le dôme de Sabahé. C'est impressionnant. On a parfaitement remarqué la qualité de l'exécution. C'est très rare sur ce saut. Et alors, une note, une note de 775. Voilà, alors il y a deux sauts. C'était son deuxième saut et c'est la meilleure note qui compte. Équipe chinoise en tête du championnat du monde par équipe. Juste devant la Roumanie pour l'instant. Alors celle-ci, vous ne l'avez pas encore vue. C'est peut-être la future star américaine pour les Jeux d'Atlanta. Elle s'appelle Dominique Moceanu. Elle est d'origine roumaine. Mais c'est la nouvelle merveille de Caroli, l'entraîneur expatrié à Houston. Il paraît que c'est une nouvelle Shannon Miller. Ou Marie Louretton. Dominique Moceanu. Bel enchaînement, la poutre. Trois salto arrière, corps tendu, pieds décalés. Enchaînés, bien sûr. Elle a déjà une grande, grande personnalité. Salto avant. Et petit pas dedans sur une poutre de 10 cm. Ah oui, ça c'est beau. Alors on sent la patte de Caroli. Cet entraîneur qui avait découvert et amené aux Jeux Olympiques de Montréal, Nadia Comaneci. Vous ne trouvez pas une certaine ressemblance, Michel ? Regardez bien. Regardez bien. De plus près, c'est encore plus évident. J'ai l'impression. Oh oui, c'est beau. C'est là, Nadia de deux mains. Dominique Moceanu. Avec ce grand Caroli. Formidable entraîneur. Ça vaut le coup de voir cette entrée. Voilà. Oh, l'enroulé. Avec une série de pivots sur les épaules. Et là, c'est cette série acrobatique qui m'a fait rappeler le fameux 10 de Nadia Comaneci à Montréal. Voilà, la seule différence, c'est que là, c'est trois saltos et que Nadia, c'était trois flips à l'époque. Voilà. Il y a, il y a maintenant presque 20 ans. Quelle évolution. Il est content, Caroli, parce que la petite Dominique Moceanu va obtenir une note, je pense, qui va être bien au-dessus des 9,80. Et bien voilà, 9,812. Shannon Miller, double championne du monde à Birmingham en 93, à Brisbane en Australie en 1994. La belle américaine est-elle aussi performante aujourd'hui à Tokyo ? Eh bien, nous sommes curieux de le savoir. Roula derrière, à l'équilibre enchaîné. Vous avez noté, Michel, qu'êtes-vous un fin technicien, que le rythme est plus lent que Dominique Moceanu. Oui, sur l'entrée en tout cas, la série acrobatique flip. Salto arrière, pieds décalés, salto arrière, pieds décalés. Ici, il n'y en a que deux, mais ils sont bien stables. On roule un petit peu rapide. Elle est un peu tombée sur la poutre, mais ça ne s'est pas vue. Ah ! Oui, Salto arrière, sport groupée. Elle se demande si elle est encore la meilleure américaine. Oui, elle a un petit peu plus de mal, effectivement. Et puis, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a une concurrence redoutable entre les différents centres. Celui de Houston avec Caroli, celui de Shannon Miller, qui est entraîné par notre entraîneur. Et puis, tout ça, c'est une question de dollars. Il faut aussi le préciser. Mais nous revenons plutôt aux bonnes choses du sport et aux belles images, avec le ralenti de Shannon Miller qui se rétablit difficilement à la réception ici, à la poutre. Et je ne suis pas certain qu'elle puisse rester championne du monde. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons dimanche sur France 3 vers 14h. Je pense qu'elle aura du mal à conserver son titre. Le zoom de la télévision japonaise sur la plus belle gymnaste russe, Svetlana Korkina. Que nous avons déjà souvent appréciée en France. Elle a gagné le Massilia. Mais elle n'est pas formidablement précise aujourd'hui. Et pour l'équipe russe, c'est embêtant. Mais alors, quelle grâce. Grosse terriacrobatique pour cette deuxième diagonale. Enchaînement de vrilles. Elle est dansaise en puce d'elle. d'être gymnaste. Concentration de dernière ligne. Rondade flip. Et par l'équipe. Là, 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 je vous avais dit, Michel, dommage que ces réceptions ne soient pas à 100% réussies. Oui, ça manque un petit peu d'énergie sur la fin de l'exercice, effectivement. Elle a une petite faiblesse dans les jambes, due peut-être à sa longue silhouette. Vous allez le constater. Alors, on regarde le ralenti. Ça doit être la première diagonale. La rondade. Et non, c'est son passage chorégraphique. Correspondant à sa deuxième ligne. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, hein ? C'est Zesana Cortina. Et la finale. Et regardez, cette réception où la musculature des cuisses a du mal à supporter le choc sur le praticable. Belle Cortina, qui s'en va peut-être un peu déçue, parce qu'elle aurait voulu avoir 9,85 au sol. Mo Willan, pour son deuxième saut. Ah, il faut encore la voir. Mo Willan. Et le... Oh ! Yoshenko, double vrille. Elle est à peine plus haute que le cheval. C'est parfait dans la technique. Rondade sur le tremplin. Flip, impulsion, bras tendus sur le cheval. Élévation et double vrille sur le salto arrière tendu du deuxième envol. Regardez, c'est pile chute et c'est un saut qui est parfait. Voyons voir la note. 9,937. Oh, on approche du 10. La Roumanie est en tête devant les Américaines. Troisième, la Chine. Mais on sait que les Chinoises ne sont pas passées encore à leur appareil de prédilection, les bars asymétriques. Donc, nous allons avoir du grand spectacle. C'est la plus grande des Chinois, cette fois, Mademoiselle Liu Xuhan. Aux bars asymétriques, ça sera évidemment un festival chinois parce qu'elles sont au-dessus du lot. Voilà, grand tour à l'une dorsale, suivi d'un lâché salto avant Carpe Jäger. Travaillez la barre intérieure, mais l'on repasse immédiatement à la barre supérieure. Elle se complète en équilibre. Franchissement dorsal, 4 chauffe. Très bien. Et une sortie qui va monter très haut. Double salto tendu à la perfection. Et les Français se sont entraînés avec ces Chinoises pendant 15 jours. 15 jours pour leur préparation au championnat du monde. Et c'est la première fois que les Chinoises, alors que l'on voit ce superbe plan, impressionnant, sous la voûte du dôme de Sabae, cette petite, je l'ai dit petite, c'est la plus grande, Xuhan Liu, évoluée autour de cette barre asymétrique qui fait tant peur aux gymnastes, parfois. Ah, ce double tendu avec une cambrure de rein qui lui permet d'amortir ensuite sa réception. Et je vous disais que les Chinoises, pour la première fois, ont toléré une équipe étrangère. Et c'est le cas de l'équipe de France. Et ça leur a bien servi puisque la France est sixième agent mondial. On peut le répéter. Alors que Mademoiselle Liu obtient une excellente note de 9,812. Et ce n'est pas fini. Puisque nous avons Mademoiselle Mouillane. Grande spécialiste à la barre asymétrique, c'est elle qui nous habitue aux notes les plus hautes aussi. Regardez, le tour en lune et le tour en barre supérieure. Vous voyez, c'était une nouveauté mondiale il y a un an à Brisbane. On reste émerveillé par tant de précision et tant de prouesse technique. Mouvement extrêmement difficile où elle enchaîne. Ah oui, là, là, vraiment, c'est le top. Le top. Carpet tendu en sortie. Petite faute de réception. C'est la seule faute qu'elle concèdera au juge dans son exercice. Ah, quand on a vu la barre asymétrique, les barres asymétriques réalisées par les chinoises Mouillane. Ça, c'est un mouvement très risqué. Et vous avez vu qu'à la parade, il y avait l'entraîneur toujours présent. Regardez, le salto avant Guéland par-dessus la barre, sous un autre angle. Elle a enchaîné difficulté sur difficulté. Dommage pour sa sortie un tout petit peu. Franchissement dorsal à l'écart. Eh oui, sortie limite à la toute dernière seconde. Mais la réception n'est pas assurée. Oui, mais son programme vaut déjà 9,90. Alors, la note devrait tourner au tour. Elle est contente. Et inquiète à la fois. 9,862. Elle a perdu un petit dixième. C'est étonnant, quand même. Allez, ce n'est pas fini. Le festival de Pékin continue. Mademoiselle Meng Fei. A priori, aussi l'une très bonne. Oui, peut-être même une meilleure, puisqu'elle passe juste après. On a vu ici les tours d'ortho. Ah, petite faute. Elle aurait dû enchaîner un lâcher derrière cet exercice. Le juge s'en apercevra-t-il. C'est là la grande difficulté pour Meng Fei. Et attention, son lâcher. Catch-off. Impeccable. Mais ça, ça devient commun. Et une sortie en double tendue. Il chute. Il n'y a rien à dire, si ce n'est cette petite erreur qui ne sera pas forcément pénalisée beaucoup, d'ailleurs, puisque le jury n'est pas censé connaître le mouvement à l'avance. Il y a un préjugement, je crois, en principe. Mais enfin, ils savent à peu près où ils vont. Oh là là. Se rattraper de la barre inférieure à la barre supérieure. Alors, lorsqu'on voit sous cet angle-là, on se rend compte de la grande difficulté de cet exercice. À la poutre, la Roumanie, avec l'un de ses tout meilleurs éléments, mademoiselle Gina Gaujean, deuxième des championnats du monde à Brisbane, mais aussi une grande spécialiste du saut et de la poutre. Oui, je me suis un peu avancé, mais les équipes maintenant sont particulièrement fébriles parce qu'elles se tiennent à quelques dixièmes, surtout la Chine et la Roumanie. Malheureuse Roumanie à la poutre, puisque Pressekan, qui l'avait précédé, avait, elle, fait une chute aussi. Il avait obtenu seulement un 9275. La Roumanie n'avait plus droit à l'erreur. Malheureusement, Gina en a commis une autre, ce qui augmentera le suspense de cette compétition et le résultat final. Brice, elle, toi, hier, corps groupé. Elle se demande si le titre mondial que détenait la Roumanie depuis Dortmund n'est pas en train de vaciller la petite Gina Gaujean à cause, à cause de cette précipitation que l'on ne verra peut-être pas si la voici. Eh oui, précipitation, enfin, des crottes d'acrobatie sur la poutre. En tout cas, elle s'est bien rattrapée parce qu'elle aurait pu mille fois se laisser tomber par terre. Et là, ça aurait été coûté plus cher. Pour les États-Unis, Shannon Miller au sol. C'est toujours un régal. Elle a encore énormément de présence et un programme, j'allais dire, très musclé en acrobatie et en difficulté mondiale. C'est fluide. Très bonne musique. Il peut briller en avant. Ah oui. Ah, là, c'est une ouvrille tinte. qui termine cet exercice. Della Caroli est satisfait. Et pourtant, ce n'est pas lui qui l'entraîne. Mais enfin, pour l'équipe des États-Unis, c'est important. La prestation de Shannon Miller a donné un rééquilibre à cette équipe. Sa première acrobatie, Vrice, elle tourne hier. Et puis ensuite, eh bien, un réussi, un programme qui n'a rien à voir avec Korkina ou Boginskaya. Ce n'est pas du tout le même style, mais il peut plaire. Et en tout cas, elle est à la côte au Japon. Et là, revoici la petite Dominique Mocianu. Ah, elle fait son entrée parmi les grandes. Shannon Miller a donné le ton avec une note de 9,725. Eh bien, comme Mocianu passe juste derrière, les juges sont presque obligés de mettre plus si elle réussit tous ses mouvements. Jusqu'à présent, c'est réussi. On retrouve Nadia d'il y a 20 ans, c'est sûr. Rien d'avance, celle-ci on a entendu enchaîner très facilement. W et demi percuté, salto avant. Eh bien, voilà, on a vu quelque chose d'étonnant. Béla Caroli a découvert une petite jeune fille de 15 ans, à peine. À peine, oui. Qui ressemble étrangement à la championne olympique qu'il a amenée à Montréal il y a 20 ans. Il est allé pousser le détail jusqu'à copier pratiquement la même coiffure. Et en tout cas, c'est très très fort pour une jeune fille qui n'a pas encore beaucoup d'expérience compétitive de présenter un programme aussi ardu. Alors, je demanderai demain, Nordstade 2, à Nadia Comaneci qui sera notre invitée ce qu'elle en pense de cette petite Mociano. Mont-Willan, on la retrouve à la poutre. et elle a une stabilité étonnante. par rapport à Corquina qu'on a vu très fébrile, certes, beaucoup plus grande avec plus d'envergure, mais c'est vrai que ces chinoises Oh ! Joli ! Lola ! Lola ! Tout comme au sol. Presque autant d'élévation. Ah ben, j'ai l'impression qu'elles évoluent comme si la poutre n'existait pas. Et pourtant, elle ne fait que 10 centimètres. Elle a une stabilité incroyable. Alors... Allez, elle est fixée vers la sortie. Et... Et double coupé ! Ah oui, l'entraîneur a raison parce que Mademoiselle Mont-Willan a réalisé sans doute la meilleure poutre de ce concours par équipe des championnats du monde. Et on se demande ce qu'elle nous réserve lorsqu'elle va disputer ses chances personnelles pour le titre mondial. Oh ! Ça, je suis époustouflé par autant d'assurance. Voilà le salto arrière tendu. Et cette sortie, rondade, flip, impulsion et double arrière groupé. Ah, quand on a vu ça, on a tout vu à la poutre. C'est vrai que c'est impressionnant. 9,90 pour Maud. Changement de style, changement aussi d'école, Veclana-Corkina pour la Russie. Une Russie déclinante aussi. Voilà, franchissement de barre, Markelhoff, c'est-à-dire un franchissement de barre avec un demi-tour, ce qui n'est pas facile pour une grande. tournée. En retour soleil, juste avant sa sortie. Oh ! Quelle belle, 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 Corquina nous avons là. Son sol était envoûtant, mais manquait peut-être de précision en revanche aux asymétriques. Elle a été étonnamment présente et regardez, c'est là où on se rend compte de l'envergure de Corquina, ses pieds frôlent la barre inférieure lorsqu'il y a le transfert entre les deux barres. même si l'on règle ses appareils en fonction de la hauteur de la gymnaste, c'était juste, juste. 9, 912 pour Svetlana Corquina. La note est apparue dans le Sundome de Sabay. le dernier envol du petit prodige Dominique Mociano pour les Etats-Unis. Elle est concentrée vers le cheval qui va la réceptionner, mais c'est elle qui va sauter par-dessus. Voilà, un deuxième saut qui doit impérativement compter. Oui, c'est le brille ennemi dans le deuxième envol. l'Amérique jubile parce qu'elle a peut-être sa nouvelle star. Et pour la Roumanie, c'est Simona Amanar qui va tenter de réaliser le plus beau sol que l'école roumane puisse nous offrir aujourd'hui. Regardons. double tendu. Ce sera peut-être dur de faire mieux que Gina Gojian qui l'a précédé et qui a obtenu 9,90 mais pourquoi pas. Jusqu'à présent, tout est pile, tout est net. Et la Roumanie a repris la tête du championnat du monde, Michel. Et la Roumanie a repris la tête du championnat du monde et Oh ! Que c'est beau ! Toujours aucune faute, beaucoup de précision. L'enjeu est grand pour le titre par équipe. Et je crois que plus c'est difficile pour elle, ces Roumanies et plus elles sont précises. Elle termine très très fort. Oui, Vriss Antoaria s'engrouper. Encore une triple Vrille, exceptionnelle. Que d'acrobatie. Eh bien, Michel, je pense que Simona Amanard va obtenir elle est embrassée par... Oh, c'est la perfection, elle devrait approcher le 10 si elle ne le décroche pas. C'est exceptionnel. Lavinia Milozovici, championne olympique, qui est venu la congratuler parce que la petite Roumane a réalisé un exploit. Un sol d'une très grande difficulté est réalisé avec allégresse. Alors, la note va surgir. On va vous la donner et pour vous annoncer également que le Roumanie est championne du monde par équipe devant la Chine et pour la médaille de bronze, les Américaines avec ici le joli lisage de Dominique Mochiano. Voilà les Roumaines, championne du monde. Elles conservent leur médaille d'or acquise l'an dernier à Dortmund. 9,912 pour Simona Amannard. C'est donc une note exceptionnelle dans ce championnat du monde. de la chine. Vraiment extraordinaire spectacle offert par ces gymnastes Roumanes notamment. Donc, on rappelle le palmarès de ces championnats du monde avec chez les garçons victoire de la Chine devant le Japon. Là, vous l'avez vu, les Roumanes qui gardent leur titre de championne du monde. Alors, les Françaises finalement terminent sixième. Vous savez que Pierre Fula a une spécialité, c'est le roi de la photo de famille. La semaine dernière, il était avec les judokas français toujours au Japon. Et bien là, cette fois, il était avec l'équipe féminine de gymnastique. Pierre Fula donc très bien entouré au Japon. Pierre ? Eh bien, Lionel, après la formidable performance des Roumaines, il est bon aussi de souligner l'exploit des Françaises. Sixième, elles sont toutes autour de moi. Alors, il y a Laetitia Béguet, Isabelle Séverino, Elvire Teza, Ludivine Furnon, Cécile Canquetot, Lorgélie, Aurélie Troscombe et tous les entraîneurs qui ont préparé cette brillante équipe pour arriver au top mondial, qualifiée pour les Jeux d'Atlanta comme l'équipe masculine. Mais je vais tout de suite demander à Laetitia Béguet, par exemple, qui a réussi un très beau parcours, comment elle se sent aujourd'hui ? Ben là, je suis très contente, je me sens en pleine forme pour demain et on verra demain. Pour le concours général parce que tu fais partie des 36. Oui. Et quel a été ton meilleur élément ? La poutre peut-être ? Non, je préférais les barres. Les barres asymétriques, oui c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on peut réserver comme finale individuelle ? Je ne sais pas, peut-être la poutre, je crois que je suis remplaçante mais on verra. On verra. Alors, Isabelle Severino, la plus bavarde de toutes je pense parce qu'elle veut devenir journaliste. Quelle impression tu as ressenti autour de cette équipe de France ? Ben, tout a commencé déjà il y a un mois donc ça fait déjà très longtemps, même plus que... En Chine ? On s'est regroupés et où tout s'est très bien passé jusqu'à présent et où tout notre travail est récompensé par cette sixième place et on est toutes très heureuses parce que ça nous a fait très plaisir surtout de battre les Espagnols à deux petits dixièmes et battre l'équipe de... De la Biélorussie avec Bojinskaya mais bon... C'est formidable. Alors, je me tourne maintenant vers Elvire Teza, la petite réunionnaise qui a réussi une première mondiale. Désormais, ton nom va rester dans l'histoire. Oui. Alors, dis-moi un peu combien de fois tu es tombée avant de réussir ce flip. Dis-moi ce qu'il y a sur la poutre. Comment tu fais ? Ben, c'est une vri poisson dans le sens de la largeur de la poutre enchaînée avec un tour d'appui arrière. Et on tombe combien de fois avant de réussir ce mouvement exceptionnel ? Deux centaines de fois. Deux centaines de fois. Eh bien, on va se retrouver en finale par appareil parce que je dois vous dire que les Français ont tellement brillé que les juges ont même été séduits et qu'on se retrouvera donc lundi et mardi sur France 3 à 7h du matin pour les finales par appareil. Voilà Lionel. Merci Pierre. C'est vrai, il fallait donner un petit coup de chapeau aux gymnastes françaises qui se sont très bien comportées sans leur leader, sans Elodie et Lussac qui ne s'étaient pas encore remises de sa blessure. Eh bien, vous donniez les rendez-vous, Pierre Fullard, on va voir ça un peu plus en détail si vous le voulez bien parce que la gym, ce n'est pas terminé sur France Télévisions. On va voir tout cela sur un petit panneau avec à commencer donc demain dimanche sur France 3 avec le concours individuel garçon et fille. Et puis donc toujours sur France 3, lundi et mardi, le matin, on dirait que ce sont avec Poujade. Eh bien, ce sera lundi matin. Voilà pour la gymnastique. Le Générique sponsor, on se retrouve tout à l'heure avec de sacrées nouvelles. Concours d'âme de ces championnats du monde avec l'une des stars depuis 3 ans maintenant, Shannon Miller, l'américaine. Une belle entrée en vrille, saltoir ailleurs groupé. Le vrille et demi en avant. Encore beaucoup de grâce, de légèreté chez Shannon Miller, bien qu'elle n'ait plus la morphologie de la petite gymnase que l'on a connue aux Jeux Olympiques de Barcelone. Il y a de cela 3 ans, Miller a maintenant 18 ans. avec une double vrille et un petit déséquilibre. à peine terminé. Belle chorégraphie en tout cas, une musique qui colle parfaitement à son tempérament d'aujourd'hui. la dernière diagonale, en avant, vrille avant, flip avant. Superbe ! Applaudissements Et maintenant, un grand moment d'attention avec cette toute petite chinoise, Mo Huilan, exceptionnelle à la poutre. Travail d'équilibre sur un bras excessivement difficile. Mo Huilan, grande spécialiste à cet agré. C'est là que tout commence, l'acrobatie et le risque. Voilà, un flip suivi d'un grand jeté. Salto facial. Elle colle à la poutre. Alors que d'autres gymnastes, parfois, ont des déséquilibres ou des réceptions défectueuses. Oh ! Tu n'as rien entendu. Oh là 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 ! Reprise en équilibre. Et maintenant, et maintenant, attention à la sortie. Très concentré. On a de flip et double arrière groupé. Oh ! Dommage ! Dommage pour la petite Mo. qui nous avait gratifié de la meilleure performance, meilleure prestation de ce championnat du monde. Eh bien, ne sera vraisemblablement pas sur la plus haute marge du podium. 1,28 m pour 26 kg. Ça, c'est sûr. Elle était en tête après le concours qualificatif. Quelle déception pour elle. Mais Atlanta, il faudra encore veiller à cette formidable évolution de la Chine chez les dames. Championne du monde par équipe chez les hommes. Et là, malheureusement, une chute. L'entrée de la plus grande des gymnastes de ce championnat du monde, Svetlana Korkina pour la Russie. Nous connaissons sa grâce, son élégance, sa grande silhouette. Mais nous ne savrons pas si elle est aussi sûre qu'au dernier championnat du monde à Brisbane. La poutre étant l'un de ses éléments forts, on peut toutefois se poser la question, est-elle aussi sûre ? Oui. Cette pirouette sur le flip, en tout cas, nous le montre son grand gabarit, l'avantage à cet agrès. Certes, c'est plus agréable à regarder et à juger. Bien, c'est parfait. Regardez bien le mouvement des mains de Korkina. Il y a une recherche permanente jusqu'au bout des pieds, d'ailleurs. Recherche de stabilité, de style, de classe tout naturelle. Et la sortie en double brille. sortie originale car elle se fait latéralement à la poutre. Et c'est la seule gymnaste de ce championnat à nous la montrer. Elle est contente. Et c'est bon signe. Lydia Potkopayeva, une petite ukrainienne de 16 ans qui s'élance aux barres asymétriques, déjà médaillée au championnat du monde. elle doit réussir un superbe mouvement avec un lâcher de barre. Voilà, tour volant avec autant un deuxième tour volant et un autre lâcher de barre, le Ginger. C'est le tour arrière demi-tour, reprise de barre. Voilà, trois superbes lâchés enchaînés. Composition extrêmement forte de ce programme. Et pour sortir une oeuvrie, c'est le tour arrière corgroupé. Voici le tour volant, c'est-à-dire une pirouette complète au-dessus de la barre, reprise à l'équilibre. Voilà, elle l'a fait deux fois et là, elle enchaîne ce que l'on appelle le Ginger. Grand tour soleil avec une tenue du corps parfaite. La sortie est très impressionnante dans la mesure où elle s'élance dans l'espace de ce sundome de Sabae. Gina Gaujean, c'est peut-être l'une des prétendantes maintenant à la médaille d'or du concours général. la meilleure roumaine pendant... Oh là 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 ! C'est fini. Elle ne sera plus championne, elle ne sera pas championne du monde ni même médaille d'argent. Oh, la faute incroyable sur une valse à l'équilibre. et pourtant, c'était l'une des toutes premières du monde aux barres asymétriques. Ainsi va la gymnastique au plus haut niveau. Le risque permanent, c'est celle qui ne tombe pas et qui gagne. Lavinia Milozovici, l'une des grandes anciennes de l'équipe roumaine qui a désormais aujourd'hui eh bien tout simplement 20 ans. Médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Barcelone au sol mais également excellente au saut. Milozovici est en tête du concours après la chute de la chinoise Mo et de Gojihan la roumaine aux barres asymétriques. Et la belle des belles arrive toujours aussi princière dans son approche de la compétition Svetlana Boginskaya au sol 1 minute 15 de régal pour les yeux des téléspectateurs du monde entier. Svetlana Boginskaya Svetlana Boginskaya Svetlana Boginskaya Sous-titrage MFP. 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 Voilà, c'est toujours un régal ici, Salto avant par-dessus la barre, que l'on appelle le Guélor. C'est un régal pour les yeux, même si la petite Maud ne peut plus prétendre au titre de championne du monde tant espérée. Mais on la reverra sans aucun doute demain sur France 3 à 7h du matin jusqu'à 9h, en finale par appareil. Sous-titrage MFP. Derrière, derrière Lilia Podk. L'Université MFP. Enfin, une Française MFP. N'oublions pas, n'oublions pas que 3 Français se sont qualifiés dans ce concours des 36, Elvire Théza, Laetitia Béguet et Isabelle Séverino qui va nous exécuter un sol très spectaculaire. Brice, avec un petit déséquilibre vers l'avant bien retrapé, mais sa chorégraphie mérite d'être suivie. ... Diagonale acrobatique. ... 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